Bonjour, bienvenue dans votre JT, dans l'actualité cette semaine. En cette semaine de reprise, nous vous emmenons au Saint-Aix pour la réouverture des terrasses. Puis direction le collège Saint-Aix-du-Péry qui a organisé une journée spéciale pour le 17 mai, journée de lutte contre l'homophobie. Enfin, après la réouverture des terrasses, nous vous emmenons au cinéma UGC pour en savoir un peu plus sur les films et le protocole sanitaire mis en place. C'est une date que nous attendions tous. Le 19 mai a marqué la réouverture des restaurants. Une réouverture qui se fait en plusieurs phases. Pour l'instant, c'est juste les terrasses qui peuvent accueillir du monde. Puis le 9 juin, ce sera les salles. A cette occasion, nous nous sommes rendus au Saint-Aix pour voir comment s'est déroulée cette reprise. Après 7 mois de fermeture, pour Philippe Bourgeois et son équipe, l'activité reprend. Une reprise très attendue par les professionnels comme les clients, mais qu'il a fallu préparer en tenant compte des nouveaux protocoles sanitaires. Comment on se sent là en cette semaine de réouverture ? Eh bien, un peu comme un débutant. Oui, parce qu'après 7 mois de fermeture, on a perdu un peu nos repères. J'ai la chance d'avoir un jardin suffisamment spacieux qui me permet de recevoir quand même une cinquantaine de personnes en respectant la demi-jauge. Donc, ce n'est pas énorme, puisqu'aujourd'hui, on était quand même habitués à faire 100-120 couverts tous les midis. Même si ça ne va pas être rentable, on le sait, mais c'est super. Moi, je suis heureux de réouvrir. Hier, on a fait 25 couverts, donc c'est rien, mais c'est super. Une terrasse limitée à 50 personnes au lieu de 100. Mais pour essayer d'être rentable, le restaurant ouvre ses portes 7 jours sur 7 et les ventes à emporter continuent le midi comme le soir. Et pour cette réouverture, les clients sont au rendez-vous, ravis de pouvoir profiter de ces instants malgré le mauvais temps. Ça fait du bien, malgré le temps. On se sent en liberté, quoi. Donc, je croise les doigts pour que ça continue dans le bon sens. Moi, après tant de mois, entre guillemets, à ne plus pouvoir sortir, à ne plus pouvoir aller au restaurant, franchement, ça fait du bien. Bon, le temps n'est pas parfait, mais on va dire qu'on s'en satisfait, vu que manger en terrasse, tout le monde mangeait tout court au restaurant, on dirait qu'on découvre un petit peu ce que c'est la vie, entre guillemets. On a un peu oublié ce sentiment, donc c'est un réel plaisir. Une première étape vers un retour à la vie presque normale pour ce restaurateur. En attendant le 9 juin et la réouverture des salles qui se fera en demi-jauge, les terrasses, elles, continueront d'ouvrir en passant à 100% de leur capacité d'accueil. Le 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Une journée pour lutter contre les violences faites aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées. Des violences physiques et verbales qui augmentent. En 2019, SOS Homophobie a recueilli 2396 témoignages, soit une augmentation de 26% par rapport à 2018. Et les statistiques du ministère de l'Intérieur relatent, eux, une augmentation de 36% cette même année. Dans le monde, l'homosexualité est réprimée pénalement dans 70 pays. 11 de ces pays appliquent, eux, la peine de mort en cas de relation avec une personne de même sexe. Pour lutter et sensibiliser au maximum, le Collège Saint-Exupéry a organisé des ateliers à destination des collégiens à l'occasion de cette journée. On a tracé un demi-cercle ici, c'est un demi-cercle de non-jugement et de bienveillance. D'accord ? Donc on va vous demander de respecter ça, de ne pas se moquer quand vos camarades prennent la parole, c'est hyper important. Est-ce que c'est ok pour vous, ces règles de discussion ? Pour vous, quand on parle d'homophobie, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Pourquoi c'était important d'organiser une journée comme ça, le 17 mai, au Collège ? Alors le 17 mai, parce que ça tombait justement avec la journée de lutte contre la LGBTphobie. L'intérêt, c'est de sensibiliser les personnes sur les bons termes, à quoi correspond quel drapeau, que ce n'est pas quelque chose de mal ou quoi. Moi, ça peut m'arriver d'avoir des insultes. Au début, c'est un peu dur, mais on finit un peu par avoir l'habitude, entre guillemets, on fait abstraction, mais c'est vrai que ça ne devrait pas exister. Est-ce que tu penses que cette journée aujourd'hui qui est organisée au Collège, elle va pouvoir permettre de changer les mentalités, de faire évoluer un peu sur cette question ? Je pense que ça devrait libérer des paroles ou justement éviter que des mots soient employés, ou employer les bons, que les gens connaissent les drapeaux, ce que ça signifie, la différence entre genre et sexualité, et tous les termes qui vont avec en fait. Est-ce que vous savez comment on appelle les hommes qui aiment des hommes ? Des gays. Ok. Et des femmes qui aiment des femmes ? Des gays. Ok. Est-ce que vous connaissez d'autres orientations sexuelles ? Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui au Collège Saint-Exupéry, les interventions que vous faites ? Alors, aujourd'hui, on intervient le 17 mai dans le cadre de la journée contre les discriminations faites envers les personnes LGBTQIA+. Et on intervient auprès des classes de 6e, il y en a 6 au total, on intervient en demi-groupe, et on est là un petit peu pour expliquer quels sont les termes appropriés et pas appropriés, et pour vraiment donner les bases. Et on alterne des activités pédagogiques et ludiques, et un dialogue réflexif. C'est incroyable de voir en 10 ans l'évolution des mentalités. Quels sont ces termes justement que vous entendez dans la bouche de ces collégiens que vous n'aviez pas quand vous aviez leur âge ? Transgenre, pansexualité, même bisexualité, même lesbienne et même gay, moi, pourtant, j'ai 23 ans, je ne suis pas non plus si âgée que ça, et au final, je n'avais pas ces termes à leur âge. Et avoir ces termes, c'est super important parce que ça permet d'exister. C'est de la prévention, c'est de la visibilité, et c'est lutter contre les discriminations qui sont systémiques, et ça permet aussi de montrer que, certes, on est dans un pays où il y a quand même moins de discrimination peut-être qu'ailleurs, mais qu'elles sont présentes, et ce n'est pas parce qu'elles sont banales et ordinaires qu'elles ne sont pas moins violentes. Eux aussi attendaient la réouverture depuis longtemps. Fermées depuis 6 mois, les salles obscures peuvent à nouveau accueillir du public, mais dans des conditions très strictes. Comme avant la fermeture, le port du masque est obligatoire dans tout le cinéma, et pendant la projection, la vente de confiserie est interdite, et la jauge d'accueil est de 35%. Elle passera à 65% à partir du 9 juin. Et à côté de ces nouvelles restrictions se pose la question des films à l'affiche. En tout, 450 films sont en attente, mais il y a aussi les films qui étaient à l'affiche au mois d'octobre qui le sont encore aujourd'hui. C'est le cas d'Adieu les cons, réalisé par Albert Dupontel, ou encore le film ADN de Maïwen. Mardi, à J-1, avant la réouverture du cinéma UGC de Vélizy, on s'est glissé dans les coulisses pour savoir comment va se passer cette réouverture, et surtout, comment s'est passée la préparation. Monsieur Florissi, merci de nous recevoir à l'UGC. Comment on se sent, là, justement, avant la reprise ? Impatient. Ça fait des semaines, voire maintenant six mois qu'on attend d'ouvrir au public. Ça y est, on y est, c'est la dernière ligne droite. J'ai prévenu mes équipes, là, on sort de trois heures de réunion pour les remettre dans l'ambiance et pour ouvrir demain. Et je leur ai dit, personne n'ouvrira le rideau. C'est moi, à 10 heures, demain matin, qui met la clé dans le rideau métallique et qui l'ouvre. J'ai trop hâte de voir les publics qui vont évidemment être là pour échanger avec nous et nous dire qu'on leur manque depuis des mois et des mois. On a une chance hallucinante. On a une diversité de programmation qui est énorme. On sort neuf nouveautés de tous les sites. On a un manga qui a fait le record au Japon, Des Mondeslayers, ça va être pour les jeunes. Je vais attaquer, tu dois te réveiller ! Nous y voilà, Souches de la Flamme, premier mouvement. On a des films français de qualité, du baratier avec Envole-moi. Ne vous rendez pas compte de tous les avantages que vous avez, vous les handicapés. J'ai envie de pisser. Ouais, ne fais pas le con, je ne suis pas prêt, parce qu'on n'est pas assez bien. Bon, bonjour demain alors. Super, 15h. Je suis debout à 7h moi. Du matin. Et c'est quoi votre expérience avec les enfants ? J'en étais un, et puis je le sais toujours. Ça me fait 25 ans d'expérience. On a une trentaine de films, je pense, à l'affiche. On a une vraie, vraie belle diversité à proposer à nos publics. Beaucoup disent embouteillage de sorties. Moi, je dis richesse et diversité de programmation. J'adore ça. Alors évidemment, on a moins de soucis. J'ai 18 salles. C'est un gros multiplex que je gère. Et donc, on a une offre qui est déjà pléthore et qui va l'être encore plus. Est-ce que les séances vont durer jusqu'à 21h ? Est-ce que les gens auront le temps de rentrer chez eux ? Est-ce qu'on sait que le ticket de cinéma ne fait pas office de justificatif ? Comment ça se passe au niveau des horaires ? Évidemment, on leur laisse le temps. La dernière séance, au plus tard, sort à 20h40, fin de générique. Donc 20h35, début de générique. Ils ont 25 minutes pour pouvoir rentrer chez eux. Ils ont même sur Internet l'horaire de début, l'horaire de fin de film. Ça leur permet de pouvoir s'organiser. Vous pouvez un peu nous parler du protocole qui a été mis en place pour la réouverture de mercredi. Les trois premières semaines, jusqu'au 9 juin, sont de 35% de capacité de nos salles. Très réduite. Ce qui change par rapport à octobre dernier. Du coup, ce sera deux places de libre entre chaque personne pour éviter justement qu'on soit trop regroupé. Nous ne vendrons pas de confiserie à la reprise. Le port du masque est toujours obligatoire pendant les séances. On favorise aussi les paiements par sans contact ou via Internet. À partir du 9 juin, si tout va bien et qu'on respecte la continuité de l'ouverture, on va passer à 65% de nos capacités de salles. Et si tout va bien, fin juin, nous serons à 100% de notre exploitation. Avec des séances qui pourront durer jusqu'à minuit et demi, par exemple. Exactement, pour revenir sur nos horaires d'avant. Et comment ça se passe, une projection ? Est-ce que c'est comme dans l'imaginaire de beaucoup, les grosses bobines qu'on va mettre dans la machine, qui vont tourner ? Racontez-nous. Et non, c'est fini les grosses bobines. Maintenant, on peut recevoir de trois manières différentes maintenant les films. Soit sur des disques durs comme vous avez chez vous, soit par satellite. Donc ça, c'est très rapide. Si il nous manque un film, souvent le distributeur peut nous le déclencher en satellite et on le reçoit très rapidement. Ou par une ligne fibre, en fait, tout simplement. C'est comme un projecteur, je ne sais pas, qu'on pourrait trouver dans les salles de classe. Ça projette une image sur un écran. C'est aussi simple que ça ? C'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que nous, les projecteurs sont quand même des très grosses machines. Parce qu'on parle, en fait, on ne parle pas de vidéoprojecteur. Nous, on parle vraiment de projecteur de cinéma. Parce que ce n'est pas de la vidéo. Dessus, on va pouvoir créer nos séances. En fait, les programmer également pour qu'elles démarrent automatiquement sur un calendrier qu'on a programmé juste avant. Un dernier mot avant de se quitter. Venez, on a tellement hâte de vous retrouver, d'échanger avec vous. Pendant six mois, vous avez été devant votre écran de télé, de smartphone, d'informatique. Revenez voir ce que c'est une salle de cinéma. Et réhabituez-vous parce qu'on a besoin, mais c'est notre vie. On a besoin que les salles revivent. Votre JT est maintenant terminé. On vous souhaite de bien profiter des cinémas et des terrasses. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501